Ça y est, je suis enfin arrivé en Martinique. Quel bonheur de se reconnecter à cette nature brute et sauvage. Mais je ne suis pas venu sur cette île uniquement pour sa beauté. Pour m'aider dans ma quête, j'ai décidé de partir avec un ami. Il s'appelle Théo, il a 21 ans et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un garçon lumineux qui sait ce que veut dire traverser des épreuves et qui déborde d'optimisme. Salut Théo ! Héloïsma, ça va ? Et toi, tu vas bien ? Franchement, je n'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'étais trop pressé de voir tout ça et franchement, c'est dingue. Je te comprends, tu as vu le décor où on commence notre voyage ? C'est incroyable, ça ne donne pas envie de plonger ? Si, clairement ! En tout cas, je suis super heureux de t'emmener. Et tu vas voir qu'on va rencontrer des gens absolument extraordinaires. Des gens qui donnent la pêche quand il y a des périodes de crise, quand ça ne va pas. Ils ont plein de choses à partager avec nous, tu vas les adorer. Franchement, j'ai hâte de les rencontrer, vraiment. En plus, moi, je te jure, je ne voyage pas beaucoup en fait. Mais ne serait-ce que de partager ce voyage avec toi, c'est vraiment un grand cadeau. Donc, je te remercie vraiment. C'est à moi que ça fait plaisir surtout parce que d'habitude, je pars seul. Et là, je vais enfin pouvoir partager toutes mes émotions avec quelqu'un, en plus avec toi. Par contre, fais gaffe, je suis très bavard. Ah oui ? Oui, tu as le droit de m'arrêter si je t'en trouve. D'accord, merci de me faire venir. Échappée belle et de retour en Martinique. La plage des Salines, c'est vraiment le gros coup de cœur. Si le paradis existe, à mon avis, il est vert et bleu comme les Salines. Ismaël Kedifa et Théo Curin. Écoute, moi, je vais aller explorer la Terre. Toi, tu explores l'océan. Et quand on se retrouve, on se raconte tout ça, quoi. Un voyage positif et bienveillant. Nous sommes des Martiniquais qui nous sommes intéressés par notre histoire. Une histoire qui a été douloureuse et qu'on a envie de transmettre à nos enfants. C'est vrai que le peuple martiniquais est un peuple profondément résilient. Mais les gens, au fond d'eux, ils ont une force incroyable. J'ai l'impression que c'est un peu ton combat, ça. Des rencontres énergisantes. Hello, mon pote ! Hey, Théo ! C'est fort en quoi ? Oui. Et en papillon ? Dans toutes les neiges. C'est une reconnexion, une redécouverte de mon île, quoi. Ça faisait 18 ans que j'étais partie. Et je me suis rendu compte que je suis profondément attachée et que j'ai envie d'être actrice ici. Et une eau. Bon, allez, 3, 2, 1, c'est parti ! À 28 degrés. On est un peu des jardiniers des mers, hein. C'est le côté toujours magique de découverte. Quand on arrive sur les dômes, ils sont tout à fait autonomes et en plein développement, ils sont magnifiques. Une expérience. Ça change le regard qu'on a sur ce qui nous entoure, je trouve, de te voir cuisiner. À partager. Moi, je fais l'écure, c'est ça ? Non, non. Attends, je suis à la danse. Ah bon ? Ouais. Je vais revenir en métropole, je pense, avec les batteries à bloc, quoi. C'est magnifique. Est-ce que tu m'autorises à faire une petite story, là ? Ah bah, il n'y a pas de souci, vas-y, vas-y. En même temps, ça vaut le coup, hein. Ah, c'est canon, regarde. C'est canon, ouais. Tu fais pas trop de photos, tout ça, toi, pendant tes voies-là ? Ah, j'essaie plutôt de me déconnecter, moi, mais... Ah, mais ça, c'est ta génération, tu vois. Merci, mon Dieu. Ah, 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 ah. Tu sais, c'est en 2006, juste après ma maladie, j'ai une méningite bactérienne. J'apprends que je vais être amputé des quatre membres, et quelques mois après, je lève mes fesses de mon fauteuil et je fais quelques pas avec mes fausses jambes. Ça a été ma plus belle victoire, en fait. Et je pense que ça le restera toute ma vie, même si un jour, je viens champion paralympique ou que je réalise un de mes rêves, je pense que ma plus belle victoire, ça restera à ce moment-là, quoi. C'est hyper fort pour moi. C'est vrai qu'en fait, malgré tout ce qui peut nous arriver, le message que je veux faire passer, en fait, c'est de s'accorder le droit de rêver, en fait. Tout le temps, on s'émerveiller pour un tout et un rien. Tiens, regarde, il y a des gens qui font de la pêche à la Seine, là-bas. On va leur filer un coup de main ? Euh, un coup de main. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Faut que je m'habitue. Ouais, mais t'inquiète pas, ça me fait vraiment rire. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. On peut vous aider ? C'est vrai. C'est vrai ? Ben oui. Ah, ben alors, reviens. Oh, dis-donc, c'est lourd, ça. Je sais pas si c'est une si bonne idée. Combien de temps vous allez mettre, à peu près, pour monter, là ? Une heure et demie. Ah ouais. Une heure et demie d'effort, comme ça, sans s'arrêter. Ben oui. Merci, Théo. Voilà, super idée. Non, mais je vous encourage, je vous encourage. Allez, allez, allez. Et vous pensez que la pêche va être bonne, ce matin ? C'est au petit bonheur de la chance. Ah, ok, ok. Mais c'est pour le plaisir de voir les copains, tout ça, non ? Non, 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 c'est pour manger. C'est pas parfait. Ah, les copains, on s'en fout, là, on veut juste manger. Les copains, ils peuvent l'eau aussi. Ah, ouais, ouais. Donc, quelque part, vous venez tous donner un coup de main au patron de pêche. Et en échange, vous repartez avec votre part de poisson, c'est ça ? Absolument. Ok. Bon, c'est bon, vous ? Bon, ok, merci beaucoup. Vous avez pris quoi, là, alors ? Des balles à hou. Ah, c'est des balles à hou, ça ? C'est étonnant comme poisson, là, avec ce rostre comme ça. Non, mais il y a une vraie convivialité. Ce que j'ai bien aimé, là, c'est que vous êtes tous solidaires les uns avec les autres. Et en même temps, c'est très convivial, ça rigole, quoi. Ça, c'est quand même un état d'esprit, quand même. Il y a un état d'esprit, il y a un état d'esprit, il y a un état d'esprit. Sûrement autour d'un bassin, mais ça doit faire quelques années, quand même. Oui, ça fait quelques années, oui. Alors, premier conseil que je peux vous donner, une fois arrivé en Martinique, vous voyez les arbres autour de moi, ce sont des manceaux lignés, ils sont marqués d'un cercle rouge, c'est pour avertir que ce sont des arbres qui peuvent être toxiques s'il pleut. Ah, oui, d'accord. Donc là, en l'occurrence, ça va, il fait beau et tout, mais s'il pleut, il ne faut pas rester en tout cas d'arbre. Très bien, donc on va se souviendra, on va vite aller dans le monde. Oui, bien, 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 bien. Ah, le bonheur ! Ah, ça fait trop du bien. Moi, je fais une mini-planche. Ah, enfin ! Ça va, les amis ? Eh oui ! Ah, elle est froide, hein ? Ah non, elle est incroyable. C'est bien. Ah ouais. Vous regardez, vous êtes tellement à l'aise derrière, là, tous les deux. Pour plein de gens, pour moi, par exemple, tu vois, de se mettre en maillot de bain, d'aller dans l'eau, tu as toujours des petits complexes, enfin... C'est drôle que tu dis ça, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été simple non plus pour moi. En fait, on a tous des complexes. Quand je suis tombé malade, du coup, mon corps a changé, et j'avais beaucoup de mal à accepter ce corps-là. Et justement, la natation, ça m'a forcé, entre guillemets, à accepter ce nouveau schéma corporel, tu vois. Donc, c'est pas peine perdue. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir aller à la plage, je t'en rejouber tranquillement. Mais en soi, voilà, la natation, vraiment, elle m'a permis de reprendre confiance en moi. Donc, c'est hyper fort, quoi. Mais Coralie, est-ce que, ici, en Martinique, tous les gens sont autant aquatiques que toi ? Enfin, est-ce que, naturellement, vous allez vers l'eau ? Dès le puissage, les Martiniquais vont à la plage. Mais ensuite, ils ne vont pas forcément mettre un masque, des palmes et aller explorer les feaux marins. Et c'est ce que j'ai envie d'impulser aussi avec mon association ici, c'est de renouer ce lien entre la mer et les hommes et d'éveiller cette curiosité, quoi. Et tu fais quoi comme action, alors ? Ben, les actions, concrètement, c'est impulser l'apprentissage de la natation pour les enfants, pour qu'ils puissent, comme tu as dit à notre image, être à l'aise dans l'eau. Puis, les amener à découvrir le patrimoine, quoi. Le milieu marin, les animaux, les tortues, les récifs, les courants, dans l'objectif de protéger tout ça. T'as vu, elle a pris son regard de championne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'es terminé. Ok, c'est marchand de suite. T'as compris. C'est clair. Bon, moi, je vous prendrai bien la course, parce que... Ah, monsieur le compétiteur. Et par contre, je ne veux pas de départ anticyclé, parce que je suis très mauvais perdant, ok ? C'est sûr que toi aussi, t'as eu le très mauvais perdant. Ouais, ouais, ça va être la guerre. Bon, allez, 3, 2, 1, débat ! Bordée par les cocotiers et une eau turquoise, la plage des Salines est sans doute l'endroit le plus emblématique de la Martinique, qui régalent les touristes comme les habitués. C'est vraiment une plage qui est très grande, déjà, très nature, très environnement. Il n'y a pas de grosse structure du tout. C'est vraiment hyper naturel, donc t'es vraiment un très gros élément. Et donc, t'as eu tendance à y revenir avec un grand plaisir et dès que tu peux, quand même, faut le dire. Venu de la métropole, David et sa femme ont tout quitté pour monter une entreprise de sport nautique. Bienvenue aux Salines, petit spot paddle, aujourd'hui. Petite condition sympa, ça bouge un peu, mais ça devrait le faire. Allez, on prend les planches et on va à l'eau. Pour que la plage des Salines révèle toute sa beauté, il faut prendre le large. Kiki, la femme de David, ne se lasse jamais de ce spectacle. On est tombés amoureux de la Martinique. Et vraiment, la plage des Salines, ça a été vraiment le gros coup de cœur. Au point que quand je rentrais en métropole, je ramenais tout le temps. On n'a pas le droit, on a un tout petit peu de sable. Et j'avais dans ma salle de bain une carte postale de la plage des Salines pour passer l'année, en attendant les prochaines vacances. On a vraiment fait ce qu'il fallait parce qu'on est vraiment heureux ici. Si le paradis existe, à mon avis, il est vert et bleu comme les Salines, quoi. Namasté. En venant vivre ici, David et Kiki semblent avoir trouvé leur équilibre. Si la Martinique est connue pour ses plages idylliques, elle possède aussi un riche patrimoine. A la pointe sud-ouest de l'île, on trouve un petit village côtier. Anse d'Arlay a été élue deuxième village préféré des Français en 2020. Je suis très, très fière d'être née aux Anse d'Arlay. En plus, à ce moment, avec la crise sanitaire, je pense que j'ai beaucoup de chance d'être en Martinique, surtout aux Anse d'Arlay. Et actuellement, être dans la mer, c'est pour moi une... c'est une chance. Célèbre pour ses maisons colorées qui lui donnent un charme pittoresque, Anse d'Arlay est un village photogénique, mais qui a su rester bien vivant. Parmi ses habitants, les Arlésiens, il y a une figure connue de tous. Comment allez-vous, Françoise ? Ça va ? Vous allez bien ? Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Alors que Dieu vous bénisse, bon carême. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Haïtien d'origine, le père Constant a trouvé ici le village dont il rêvait. Pour moi, c'est le plus beau village de la planète. C'est avec cette belle mer et cette belle verture et couverture végétale, cette belle verdure que nous avons. Avec aussi de très belles maisons créoles locales qui remontent à plus de 300 ans d'histoire. Ce qui fait la fierté du prêtre, c'est sans aucun doute l'église Saint-Henri, parfaitement alignée avec le ponton. Construite au 18e siècle, elle est aujourd'hui classée aux monuments historiques. C'est l'église la plus photographiée de Martinique. Alors nous pouvons retrouver des photos de cette église sur les cartes postales, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et c'est une joie pour moi d'être ici dans cette belle église, dans cette belle commune, dans ce beau village. Chaque semaine, l'église permet aux Arlésiens de se retrouver. En Martinique, où que l'on soit, la nature n'est jamais bien loin. Et pour comprendre pourquoi on la surnomme l'île aux fleurs, il faut gagner le nord de l'île, direction le domaine de l'émeraude. Parsemée d'espèces rares, c'est le lieu idéal pour observer toute la biodiversité de l'île. Là, on est devant un balisier rouge qui est endémique de la Martinique. Et plus principalement, on le retrouve autour de la montagne pelée. Il pleut beaucoup. C'est une bénédiction d'avoir autant de pluie sur cet espace-là. Puisque bon, quand vous regardez la végétation, on voit qu'elle est bien verte de partout. Avec son équipe, Patrice met tout son cœur dans l'aménagement du parc. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de travailler en liberté. Et avec mon grand-père, le mercredi et le samedi, j'allais l'aider à la campagne. Et l'amour des plantes vient de là. Celui qui profite le plus de toute cette beauté environnante, c'est Pierre, le gardien du parc. C'est un plaisir pour moi chaque matin de regarder la transformation des plantes, la transformation des sites, la forme que ça prend, les couleurs qui changent. Je vous dis, je me sens bien. Je vis cette nature. Et regardez bien mon visage. J'ai 65 ans. Je vis ici. Je suis bien. Et j'invite vraiment les gens à venir partager ceci avec moi. Étendue sur 70 kilomètres, la Martinique est petite par sa taille, mais grande par sa diversité de paysages. Qu'il s'agisse de ses plages, de ses villages ou de sa nature luxuriante, elle saura combler les envies de tous les voyageurs. On a l'impression qu'on la connaît. Oui, c'est clair. On va faire de la randonnée. Mais moi, je t'avoue que là, quand j'arrive ici, le truc qui me donne en vous, c'est pas tout de suite la randonnée, mais ce serait plus à aller nager, tu vois. Non, mais voilà. Donc, écoute, moi, je vais aller explorer la terre. Toi, tu explores l'océan. Et quand on se retrouve, on se raconte tout ça, quoi. Salut Coralie. Salut, ça va ? Ça va, super. Ça vous dit qu'on s'approche un peu ? Allez, on va. Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce que ça vous a plu ? C'était incroyable. Vraiment belle découverte. C'est très impressionnant. Mais le bélé, c'est juste la danse ou c'est aussi la musique qui va avec ? C'est la musique, c'est l'ensemble. Tout nous vient de notre histoire, de son héritage esclavagiste. C'est exactement ça qu'on retrouvait sur les plantations. C'est comme une espèce de dialogue, en fait, entre le timbre, les danseurs, les chanteurs, tout ça. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Le bélé, c'est la vie, ça fait battre nos cœurs. Moi, je fais les cœurs, c'est ça ? Non, non, toi, tu es à la danse. Ah bon ? Ouais. Parce qu'on avait vu avec Isabelle, du coup, je faisais les cœurs, que ça allait être plus simple. Je crois pas. Ah ouais, c'est sûr ? C'est dur de danser devant les autres, quand on n'est pas habitué, mais... Mais c'est sûr, c'est sûr. Sur la rondelle, avec l'énergie, tout sera naturel. C'est énorme. Vous serez merveilleux. Ouais. On va dire initiation. On y va ? J'ai autant de stress qu'au jeu par olympique. Tu vois, quand on est dans une chambre d'appel, j'ai autant de stress. Là, j'ai l'impression de partir sur une course. La base du bébé, c'est sur... 1, 2, 3, appui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parce que là, ça va. 1, 2, 3. OK, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh, 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 eh. Sur place, on va le faire sur place. Eh, 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 eh. Joli. Ça va ? Ça va, ça va. Bon. C'est à nous maintenant. Home. Dieu. Bonjour. Merci beaucoup. Applaudissements. franchement j'en profite je vais vous faire une petite confidence j'ai confiance en moi j'ai confiance en mon corps mais la danse en temps normal c'est quelque chose qui me braque un peu je suis vraiment pas à l'aise avec ce genre de choses et grâce à vous grâce à votre sourire et votre gentillesse ça a été vraiment naturel et j'ai pris beaucoup de plaisir donc vraiment merci à vous et bravo on reste dans le rythme on n'a pas envie de s'arrêter à partir de maintenant Ismaël comme ça ça veut dire bonjour on se dit bonjour c'est génial merci Isabelle c'était avec plaisir bon nous Ismaël on va se quitter malheureusement on se retrouve bientôt et avec Oralie on va aller faire du voilier salut merci Isabelle ciao à bientôt à bientôt t'en fais souvent toi du voilier ? régulièrement ouais j'adore j'ai hâte de te montrer ça ah ouais franchement c'est la voile et tout ça va être bien tirer les bords ça va faire du bien de se trompouiller ça va être trop bien même quand tu es au danser donc tout le monde faisait les gestes on s'est senti porté comme jamais vous nous avez donné de l'amour en fait tout simplement il y a énormément de joie dans tout ça on voit que des souris on voit du partage mais c'est une histoire qui est liée à l'esclavage aussi c'est vrai parce que c'est aussi la résistance c'est aussi des souvenirs mais pour nous c'est une façon de récupérer tout ça et de le transmettre autrement il faut avancer et faire avec et pour nous ça ne peut être qu'une richesse et pour nous cet étrétage là on le prend et voilà t'es pleine d'espoir mais c'est trop beau c'est trop beau tu pourras te mettre à l'avance il est magnifique ton bateau c'est gentil merci bienvenue à bord Théo bienvenue à bord Coralie voilà l'équipage Laetitia Jérémy Clément et Benoît que voilà on va envoyer la petite voile la trinquette demain ensuite on verra l'artimont c'est la voile de derrière ensuite le grand phoque et par la suite on verra la grand voile alors pour l'instant c'est un peu du cher à bien pour vous j'imagine complètement j'ai rien compris il va comprendre au fur et à mesure je vais te laisser guider par l'équipage ok travail d'équipe direct et tu regardes ta voile pendant que tu vis si tout va bien ouais c'est parfait c'est bien il y en a une à l'arrière qu'il va falloir qu'on mette aussi c'est ça on va envoyer l'artimont stop ça bloque relâche un petit peu voilà et on borde pour le bon plein Manu ces voiles elles sont magnifiques mais on voit qu'elles sont anciennes il date de quand ce bateau là c'est un bateau de 1906 qui a été construit en Ecosse ouais et c'est ce qu'on appelle un haranguer des Shetland donc moi pour ma part je vis à bord avec Laetitia c'est ta maison c'est ma maison ouais c'est impressionnant voilà c'est mieux effectivement dès qu'elle est ici là ça pousse beaucoup plus fort c'est fort le lien avec ce bateau non en fait je crois que c'est un peu comme tu vois comme un être humain ce type de bateau petit à petit t'arrives à presque vraiment créer une vraie relation toi et surtout sur ce type de bateau qui a une véritable âme en fait quoi tu imagines le nombre de personnes le nombre de marins qui sont passés sur ce bateau le nombre de traversées qu'il a effectué c'est quand même assez extraordinaire tu vois ça tu le ressens en toi même et même les gens toi comme toi qui arrivent comme ça tu le sens ok paré pour l'empannage ok paré les prêts c'est un peu Sous-titrage MFP. Quand on habite en Martinique, on ne vit jamais bien loin de la nature. De quoi donner envie à certains de la protéger. Sur la côte ouest, une équipe de scientifiques s'est donnée pour mission de préserver les fonds marins. Aujourd'hui, ils doivent entretenir des boutures de cornes de serre, une espèce de corail en voie de disparition. Ça va être difficile de nettoyer les structures à l'éponge. Donc vous vous souvenez, on a les brosses à dents pour aller dans le détail et faites toujours attention aux mouvements brusques. Sinon, on casse les boutures et donc vous vous souvenez, c'est quand même assez fragile. C'est parti pour 50 minutes de plongée, immergée à 10 mètres de profondeur. Pour les scientifiques, l'enjeu est de taille, car les coraux sont le berceau de nombreux écosystèmes et accueillent plus de 25% des espèces sous-marines. A l'aide de leurs brosses à dents, ils réalisent un travail de dentelle. Nettoyer cette pépinière de coraux pour enlever les algues qui pourraient parasiter leur croissance. On est un peu des jardiniers des mers. On oeuvre pour encourager, pour favoriser cette espèce de corail spécifiquement. Et c'est le côté toujours magique de découverte quand on arrive sur les dômes et de satisfaction. Parce qu'en fait, on voit que malgré le fait qu'on ne les entretienne pas régulièrement, ils sont tout à fait autonomes et en plein développement, ils sont magnifiques. Avec une belle croissance de 2 à 3 centimètres par mois, ces boutures occuperont bientôt tout l'espace de la structure. Un signe très encourageant. Sur l'île, il est une autre espèce en voie de disparition. C'est à la réserve de la caravel que l'oiseau moqueur à gorge blanche, une espèce endémique de la Martinique, a trouvé refuge. Alors les moqueurs, je pense qu'on doit en avoir dans la zone. Oui, normalement. Ils sont souvent au sol en train de grattir. Pour moi, c'est éventuellement ça du... On a un juste là. Il est en train de... On recherche de nourriture ici au sol. Effectivement, là il gratte bien au sol. Oui. Ah, là effectivement, je vois un adulte, il a un long bec noir caractéristique, on voit bien sa gorge blanche aussi. C'est un joyau de notre biodiversité en Martinique. Il a une particularité, c'est qu'il produit, en tout cas les adultes, chaque année, produisent deux à trois nichées qui contiennent en général un ou deux œufs de couleur bleu ciel. On retrouve ça rarement chez les oiseaux. Ces nids sont régulièrement la cible de prédateurs. Alors, pour protéger cet oiseau, Nancy et ses collègues suivent leur évolution et posent aussi des pièges. Ah ben non, malheureusement, là, il n'y a pas de mangoustes ni de rats. Ah, il y a un bernard l'ermite. Oui, il y a un petit bernard l'ermite. En 1950, on pensait que l'espèce avait complètement disparu, qu'elle était éteinte. Et voilà, grâce aux travaux des ornithologues, des naturalistes présents sur le territoire, il y a pu y avoir des observations ponctuelles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement encore quelques individus de moqueurs, mais présents uniquement sur la presqu'île de la Caravelle. L'idée, c'est vraiment de maintenir l'effectif qu'on a, qui est aujourd'hui estimé à 200 à 400 individus. Les gardiens de la nature ont su entendre le cri d'alarme lancé par l'oiseau moqueur à gorge blanche pour que ce patrimoine naturel de l'île continue d'exister. Au-delà de ceux qui protègent la biodiversité, il y a aussi ceux qui sont prêts à se couper de la civilisation. Cap sur l'îlet Oscar, un petit coin de paradis situé au large de la côte atlantique. Comment ça va ? Très bien. Ah, c'est cool, t'as trouvé des ananas, t'as trouvé le gyromont, génial. J'ai trouvé du poisson, il y a du thon et de la dorade. Quand ils ont appris que le poste de gestionnaire de l'île se libérait, Jacques et Marie ont tout quitté pour y entretenir la chambre d'hôte de façon éco-responsable. Et ça, donc, ça va nous servir pour faire la cuisine. C'est l'eau potable. Voilà, on y met un peu de pression et ça coule. Ici, on a notre eau de pluie, ça c'est pour la vaisselle et pour faire les nettoyages diverses. Et voilà, donc on est bien là pour notre eau de pluie et notre eau potable. Qu'il s'agisse de la gestion de l'eau ou des stocks de nourriture, ils ne laissent rien au hasard pour accueillir les vacanciers. Dans leur maison du 19e siècle, Marie a apporté sa petite touche personnelle. Je veux que ça reste homogène et donc j'essaye de faire ma déco en respectant la nature et en recyclant un maximum de choses que je peux trouver dans le jardin, sur la plage ou dans la mer. Bon appétit. Merci. En venant vivre sur l'île et Oscar, Marie s'est reconnectée avec la nature. À la base, je suis très citadine et de venir sur un île et habiter, c'est un véritable challenge. Pas grand chose me manque de la ville parce qu'au final, je vis avec mon mari très proche de la nature, de la mer et rien ne me manque. C'est bon ? Excellent. Installé les pieds dans l'eau, ces robinsons des temps modernes ont trouvé ici leur part de bonheur en harmonie avec la nature. C'est le soleil qui fait qu'il y en a moins là ? Bonjour ! Bonjour ! Je suis ravi de vous retrouver Ismaël. Enchanté. Céline. Salut ! Pierre-Gilles. J'adore ton chapeau, Pierre-Gilles. C'est un chapeau en bacquois. Le bacquois. Il le faut quand on jardine ou quand on fait de l'agriculture, il faut son bacquois. Bon et vous ramassez quoi là alors ? C'est de la moutarde. C'est de la moutarde ça ? Oui. C'est une variété japonaise. Je te laisse goûter. Oui, je ne savais pas que ça ressemblait à ça. Et si tu peux y aller, il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Tout est naturel. Du coup, ça n'a pas de goût. Non, je peux y aller. C'est bon. Ça picote sur la langue là. Ça sort du sol du prêcheur, irrigué aux eaux du prêcheur. C'est fabuleux comme endroit. On s'y sent bien. Vous voulez que je vous aide à ramasser un petit peu de moutarde ? Pourquoi pas ? Vas-y. Allez, go. Tu as la plante, la feuille à la base, tu descends, tu tournes et c'est retiré. D'accord, très bien. Après, c'est vrai que quand tu parles de luxuriance, on voit qu'il y a une grande diversité. C'est vraiment aussi inspiré du jardin traditionnel martiniquais. Et c'est vraiment un modèle de permaculture qui existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, on prône les associations de culture, mais ça fait bien longtemps qu'on en fait. Déjà, à l'époque de l'esclavage, les esclaves avaient pour certains un lopin de terre où ils produisaient leur nourriture. Et il a une technicité particulière, ce jardin, c'est qu'il se fait traditionnellement en circuit fermé. C'est-à-dire que tous les effluents de la maison retournent dans le jardin. Et les productions du jardin vont vers la maison. C'est fou de voir comment les gens ont réussi à tirer parti de cette terre en fonction de leurs conditions de vie. Et vous, finalement, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, on parle beaucoup de résilience. Et c'est vrai que le peuple martiniquais est un peuple profondément résilient. Et les gens ne s'en rendent pas compte au quotidien. Mais les gens, au fond d'eux, ils ont une force incroyable. C'est ce qui me marque depuis que je suis arrivé. Et c'est d'autant plus important de préserver cette terre, du coup. J'ai l'impression que c'est un peu ton combat, ça, non ? Oui, c'est notre combat tous les trois, en fait. Ah oui, j'en vois une belle, là. Mais cueillir une tataille en martinique, c'est tout bête. Je vais te laisser faire, d'ailleurs. Tu vois, là, t'en as une qui commence à mûrir, qui a l'air pas mal. Voilà. Impeccable. C'est beau, ça, hein ? Et Karen, toi, t'es très à l'aise ici. Je vois que t'es totalement dans ton élément. Mais t'as toujours été maraîchère, jardinière. Enfin, je sais pas comment on dit, d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Mais par contre, très tôt, j'ai eu ce feeling, en tout cas, de me dire que mon bien-être dépendait aussi de celui de mon environnement. Voilà, j'ai fait mon service civique après des études en communication. Donc, mon service civique, je l'ai fait dans un programme qui visait justement à faire de la sensibilisation sur les éco-gestes. Juste avant de rentrer en partie. Il y a toujours le mot environnement qui est pas loin. Oui, vraiment. Et toi, ce que tu veux, c'est prendre soin des autres, alors ? En fait, je considère que vu qu'on est dans un écosystème et qu'on est interdépendant, on est obligé de faire attention à ce qui est à côté de nous parce qu'on est ensemble. Et l'agriculture, finalement, c'est l'expression de sa puissance 10. Tout est lié. Donc, je me retrouve bien dans cet environnement-là. T'as de la personnalité, toi. J'ai un ami qui vient. Tu aurais pas un petit boudin à lui faire boiter ? Je sais que tu as le meilleur boudin de Saint-Pierre. Je te le présente tout de suite, Hugo. Ah, parfait. Voilà. Et l'où, Hugo ? Ça va ? Ravie de te rencontrer. Bonjour, mesdames. Enchanté. Livia, qui fait le meilleur boudin de Saint-Pierre. J'allais dire, je crois savoir maintenant pourquoi tu m'as demandé de te rejoindre ici. Exactement. Tu en goûts un aussi, toi ? Oui. Voilà. C'est super bon. C'est épicé, par contre. Oui, c'est du boudin créole. C'est la cuisine martiniquaise et bétissique. Tu cuisines le boudin, toi ? Moi, je le sais avec des écrevisses locales et du cacao de notre habitation. Du cacao ? Oui, du cacao, oui. Mais le cacao, c'est pas pour le petit-déj' avec des céréales, un peu de lait, non ? Tu sais, c'est comme le boudin, on peut en manger à toute heure. Tu vas me faire goûter ça, du coup ? Avec plaisir. Ah, génial, trop bien. Ah, il fait bon, hein ? Il fait super chaud. Ah, tu vois, ça-là, c'est un igname sauvage. C'est une racine, en fait, qui va pousser vraiment très, très profond. On la cuisine énormément, c'est un super produit. C'est immense. Et voilà, après, tu vois, là, t'as d'autres choux. Là, tu vas avoir les patates douces, tu vas avoir des dashins. C'est que des tubercules, en fait. C'est des aliments, c'est rares ? C'est pas forcément rares, c'est la base de l'alimentation ici. OK. Parce qu'il y a beaucoup de blue feed, il fait de feu chaud. Tu veux prendre des trucs ici ou pas ? Oui, on va te prendre un peu de légumes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Donc là, clairement, t'as pas du tout d'idée de ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? Pas du tout. Pour moi, c'est vraiment le principe du marché. On parle avec les producteurs et on voit ce qui nous inspire. D'ailleurs, je vais te prendre un peu de choux caraïbes, s'il te plaît. Et je vais te prendre un peu de gombo. La christophine, tu connais ? Oui. Je vais en prendre une quand même parce que j'adore la travailler. En dessert. En dessert ? Oui. Ah bon ? Vous êtes étonné que Hugo vous demande de la christophine pour un dessert ? Oui, voilà. On génère un c'est un légume. Il y a beaucoup de sucre, en fait. Et du coup, je les fais cuire au four très, très longtemps. Et après, je les mixe avec un peu de sucre. Et je fais comme une confiture. C'est super bon. C'est bon au goût. Ah oui. Celui-là, je ne connaissais pas du tout. On vous dira. On vous dira si c'était bon. Je ne connais aucun de ces aliments pour le moment. C'est bien. Mais à te découvrir. C'est fou. Je me suis fait la réflexion là, mais tu es un grand chef quand même. Pour autant, tu cuisines avec des racines. Tu as décidé d'en faire quelque chose d'assez raffiné et tout. C'est ça l'objectif ? Il ne faut jamais oublier ses racines, déjà. Toutes les racines qu'on a sur le marché, elles viennent bien de quelque part. Soit d'Afrique, soit elles étaient déjà là. Les Indiens caribes, à l'époque, ils ne cultivaient que des racines. Parce qu'il y avait juste à couper la tête de la racine, le poser. Et ça repoussait tout simplement. On est fiers de les utiliser. C'est vraiment l'essence de notre cuisine, même. Bon, là, je commence un peu à m'inquiéter. Tu commences à avoir une idée de ce qu'on va manger, là, ou pas ? Ça commence, ça commence. Mais regarde, déjà... Mais tu ne veux toujours pas me dire ce qu'on va manger, c'est ça ? Exactement. Mais déjà, on ne fait jamais la cuisine aux Antilles sans un bouquet garni. Ah, et est-ce que tu aurais du gingembre, s'il te plaît ? Non, je n'en ai pas. Ah, c'est bien dommage. Je ne t'en fais pas, je vais demander à mon pote Isma. Il est dans un jardin et je pense qu'il va avoir du gingembre. Cool ! Ok, donc là, c'est... Petit coco bien fraîche. Ok. On tchine ? On tchine. La tienne ? La tienne. Et on boit tout simplement comme ça ? Tu bois directement. Ok. C'est stérile. C'est parfait. C'est super bon, en plus. C'est un peu sucré ? C'est excellent. Elle est super bonne. Je pense qu'on va en utiliser. Comme ça, je vais te montrer les possibilités de l'eau de coco. Ok, avec plaisir. Ça va être très bien avec un petit poisson. En plus, c'est bien parce qu'on se fait les muscles en même temps. Exactement. Rien ne se perd, en fait, avec la coco. Pierre-Gilles ? Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. J'aurais besoin de gingembre. J'ai une belle racine ici. Et je peux t'en prendre un peu ? Oui, oui, oui. Super. Il est bien frais. Wouah ! Ah oui, dis donc. Merci. Voilà. Et le gérant de bon. Impeccable. Ça va ? Oui, très bien. Tu vois, en pleine confection de panier. Ah ouais. Donc après, on va livrer ? Ouais, c'est ça. Tu connais ça, les caramboles ? Ouais, ouais, ouais. T'aimes bien ? C'est très sucré, ça sent bon. Ouais, beaucoup. Il ne faut pas en abuser, les caramboles, quand on souffre d'insuffisance rénale. Parce qu'il y a de l'acide oxalique dedans qui abîme les reins. D'accord. Donc tu es sauveuse du monde et médecin en même temps. Céline, c'est une formation en agronomie, donc c'est quand même top. Non, puis mine de rien, l'alimentation, c'est la santé. Et j'en suis une des premières victimes, puisque je souffre de la thyroïde depuis deux ans maintenant. Et en travaillant sur les alimentations, sur la variété des aliments et sur le microbiote intestinal, on a réussi à stabiliser la maladie. C'est hallucinant. Ça justifie tout ce que tu es en train de faire là, finalement. Tout à fait. C'est clair. La nature martiniquaise peut compter sur l'engagement de passionnés, hommes et femmes. Parmi les initiatives prometteuses, Michel est le premier de l'île à s'être lancé dans l'exploitation de bananes bio. C'est magnifique. L'image de la banane a été entachée par le chlordécone, un insecticide cancérigène utilisé jusqu'en 1993. Conscient de cette catastrophe environnementale, Michel a voulu repenser tout son mode de production en se tournant vers l'agriculture biologique. Ce qui est passionnant, c'est que tous les jours, on apprend. Tous les jours, on découvre un petit soldat qui travaille pour moi. Et ces petits soldats, c'est qui ? C'est un nouveau champignon, une nouvelle bactérie, etc. Un nouveau insecte qui fait pour nous le nettoyage, etc. On n'a pas que simplement des humains qui peuvent nous aider, mais cette nature dont nous faisons partie, elle est là à côté de nous et elle attend une seule chose, c'est qu'on la laisse travailler pour nous. Pour aller encore plus loin, Michel a aussi eu l'idée d'élever des poules sur son exploitation. Une poule, c'est toujours intéressant. Regardez, ça donne de l'ambiance, les enfants les aiment, etc. Mais en plus de ça, j'avais besoin de la fiotte pour enrichir notre sol, pour donner à manger à tous nos micro-organismes et qui, eux, vont alimenter notre plante. Depuis que Michel s'est lancé dans cette aventure, il est soutenu par son ami Jean-Charles Bredas, un chef renommé de Lille. Je veux chercher du bonheur. Bienvenue dans la maison du bonheur. Rêle-moi ça, rêle-moi le sous-travail. Quand tu casses un produit, de façon ferme, et pas trop de sucre. C'est ce qui est intéressant. Dans la philosophie de la gastronomie, nous sommes la fin. On sublime un produit qui a déjà été caressé, dolotté. Et moi, j'arrive avec mes petits doigts et mes petites connaissances, simplement pour donner une signature, une finalité à ce qu'il fait. Waouh, waouh, waouh. Merci, chef. Le chef a fait des bananes sa marque de fabrique. En dessert, en plat de résistance ou en entrée, elle n'a pas de limite. Ça nous a déjà embaumé notre cuisine. Pour rendre hommage au travail de Michel, il réalise des oeufs farcis à la banane et au beurre de morue. Une nouvelle recette qu'il tient à faire découvrir à son associé. Ça va faire plaisir. Voilà. Un cadeau de mon ami Michel. On commence ça comme ça. On sent que ce sont des produits qui sont bons, qui sont faits surtout avec amour. C'est ça qui est important, finalement. C'est l'amour de l'assiette. C'est le cœur qui parle. C'est le respect de la nature. Rien ne se perd dans la banane. Et elle pousse si bien qu'une drôle d'idée a germé dans la tête de Vladimir Hayot. Utiliser la fibre du bananier pour créer des revêtements décoratifs d'intérieur. Alors ça, c'est le cœur du bananier qu'on va récupérer. C'est vraiment notre matière première qui est ce déchet de la culture de la banane. L'avantage de notre fibre, en fait, c'est qu'on utilise une herbe géante, qui est le bananier, et qui se renouvelle en permanence. Contrairement à un arbre, quand vous allez le couper, il est mort, il ne repoussera jamais. Le bananier, lui, repousse continuellement à partir de son bulbe. Donc on a un côté où il n'y a pas de déforestation de la fabrication de notre produit. En recyclant ces troncs de bananier, qui allaient se perdre en déchets agricoles, Vladimir leur donne une seconde vie et révèle toute leur beauté. C'est la fibre, en fait, qu'on va retrouver sur la feuille et qui va donner son esthétique. Et qui est une fibre assez longue, en fait, et qui permet à cette feuille de se maintenir dans toute sa longueur. Pour réaliser ces plaquages à partir de feuilles de bananier, Vladimir a mis au point un procédé unique. Cette machine, en fait, c'est un gros épluche légume. C'est un épluche légume géant qui va trancher ce cœur de bananier en fines lamelles. Et une fois que ces lamelles sont tranchées, elles sont assemblées de façon automatique pour en faire une grande feuille. Elles sont ensuite pressées et assemblées grâce à l'extrait de la sève qui agit comme une colle naturelle. Une fois séchées, les feuilles sont prêtes à l'emploi. Dans cette maison d'architectes, elles ont trouvé toute leur place dans la cuisine. Bonjour ! Ça va, Manon ? Très bien, et vous ? Alors, c'est superbe ! Oui ! Vous en êtes content ? Ben, assez ! En fait, c'est assez lumineux, donc c'est très très chouette. On est dans la cuisine, mais on veut aussi quand même retrouver l'idée de la campagne, l'idée de la forêt, du bois. Et donc, on a voulu créer un véritable lien, une véritable harmonie entre à la fois la forêt qui nous entoure et amener le végétal à l'intérieur. Avec cette idée éco-responsable, Vladimir a réussi à connecter le monde du design au monde agricole. Une façon de mettre en valeur une matière première, pleine de ressources. Bon, ça y est, dernière étape de nos petites courses. On va chercher le poisson, c'est ça ? Exactement, il ne devrait pas tarder. C'est Dieu qui donne. C'est de la dorade, regarde. Elles sont belles, hein ? Ah ouais ! Tu vois les couleurs encore, elles sortent de l'eau. Énorme ! Ça vaut quoi ? Non, bon. Tranquille ? Tranquille, ouais. Ça, c'est ça. Attends, mais ça, ça n'a rien à voir avec les dorades que je vois en Méditerranée, à la métropole, ça ? Non, c'est la dorade Kohyfen. D'accord. Et la Méditerranée, c'est la dorade grise. Ok. Ouais. Merci en tout cas, Fabien. Il n'y a pas de souci. Alors là, on arrive à l'habitation Serron. Ok. Je vais te présenter Laurence, la propriétaire, qui va te faire visiter pendant que je m'affaire en cuisine. Pas de souci. Donc du coup, en fait, toi, tu fais à manger et moi, je visite, c'est ça ? Je vais commencer. Mais tu vas m'aider quand même, hein ? Ah ouais, tu veux que je bosse, en fait. Ah oui, oui, quand même. Bonjour, c'est à nous, c'est le panier de légumes bio. Ah, je suis contente. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. On a un touriste avec nous aujourd'hui. Un touriste, c'est sympa, ça. Donnez-vous la peine ? Ah, voilà. Alors, vous m'avez tout emmenée, hein ? Oui. Je vous avais demandé de la papaye. Oui, papaye. Du chou. Oui. Des petits nez. Je vais faire un bon petit nez morue. Du giro au mont pour mettre dans ma soupe. Et puis un bon flan. Que de belles choses, hein ? Mais elles l'ont fait avec amour, hein ? Il n'y a pas de souci, elles sont très belles, ces dames. Très belles, très belles. Ça vous plaît ce qu'elles font, Karen et Céline ? Oui, j'aime bien. Je le connais un peu. Avec tous les pesticides qu'il y a sur la terre, en Martinique surtout, je sais que je les fais confiance. Là, vous savez que c'est de la santé, quoi ? C'est de la santé. Parce que j'ai une petite santé fragile, ça va me faire plaisir. Ma grand-mère me disait toujours, arrêtez de manger des cochonneries. Si je peux me permettre de leur dire comme ça. Et vous savez quoi, ma grand-mère me disait la même chose. Voilà. OK. OK, merci, Yann. À bientôt. Régalez-vous bien avec vos enfants. Merci beaucoup. Sur le côté, là, tu peux voir que la mer est toute proche. Et avant, il y avait de la plage, là. Ah ouais ? Ouais. Alors que l'eau, maintenant, elle arrive au pied des maisons. Et toutes les personnes qui habitent au bord de la mer comme ça ont leur habitation menacée. C'est la montée du niveau des océans due au changement climatique ? Ouais. Ça doit booster encore plus tes convictions, non ? Oui, ce qu'on fait a tout de suite du sens. Même si, nous, à notre petite échelle, on n'a pas la prétention d'inverser un phénomène qui, finalement, est global. Mais on se dit que si tout le monde fait un petit peu... C'est la théorie du colibri. Chacun fait sa petite part et tous ensemble, on agit contre un problème global. Tout à fait. Bonjour, Laurence. Bonjour. Coupez-le. Salut. Ça va ? Ça va. Merci de m'accueillir. C'est trop, trop joli. On va faire un petit tour d'habitation. Avec plaisir. On va visiter les bâtiments. Là, tu es au cœur de l'habitation, c'est rond. À gauche, ta partie sucrerie. Suc, café, cacao, manioc, à droite, gragerie, vinaigrerie. D'accord. Voilà. L'activité industrielle du XVIIe siècle. Il y avait combien de personnes qui travaillaient ici ? Sur l'habitation, il y avait à peu près 250 personnes. En 1658, on a retrouvé sur l'inventaire à peu près une centaine d'esclaves qui vivaient. Ah oui, quand même ? Sur cette habitation-là. On travaillait comme ça. On travaillait comme ça à l'époque, malheureusement. Et voilà le jardin. Oh là là, c'est incroyable, c'est trop beau. Tu aimes ? C'est magnifique. L'arbre est immense. Oui, il couvre à peu près un demi-hectare. Il a été élu le plus bel arbre de France en 2016. C'est quoi comme espèce ? Un zamana, samanea samane. C'est un mimosa-cée. Tout ça, c'est le fruit de ton travail, en quelque sorte ? Au départ, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de jardin. Pour accéder depuis les marins jusqu'à la rivière, c'était simplement un marécage. Je faisais mettre des bottes pour ne pas se faire mordre par des serpents. Donc avec mon défunt et pour, on a tout nettoyé. C'est quoi ta fierté, en fait, ici ? C'est le résultat de tout ton travail ? De faire vivre cet endroit. Faire que ce site soit toujours visitable, ouvert au public et le faire vivre. De toute façon, ce n'est pas un endroit qu'on peut laisser. Si pendant trois semaines, il n'y a personne, c'est un endroit où il faut vivre en même temps pour pouvoir l'entretenir. On est en plein milieu de la nature et la nature, c'est la nature. C'est elle qui décide. L'herbe pousse à une vitesse inimaginable. Les lianes, l'eau, qu'il faut maîtriser en permanence. Quand on connaît le nombre de cyclones qui passent à la Martinique, c'est quand même cet arbre, il a survécu. Il date du milieu du 19e siècle, ce amana. Il est préservé. Donc je pense que les arbres protègent les uns des autres. Donc il mérite d'être mis en valeur, je suppose. Oui, évidemment. C'est un peu l'image du paradis. Tu as de l'eau, des fleurs, des gros arbres. Je prends des fleurs de bégonia. D'ailleurs, il en faudra pour la cuisine tout à l'heure. Si tu veux, tu peux goûter. C'est un petit peu acidulé, c'est délicieux. Tu le manges normalement comme ça ? Oui, tu peux le manger, regarde. Ça craque, c'est croissant. C'est super bon. Tu n'as pas fait une grimace ? Non, c'est acid par contre, oui. On arrive à l'habitation Serron ? Ben voilà, c'est là que nos chemins se séparent. Céline, à bientôt. Et toi aussi, vraiment. Ne lâchez rien, c'est trop bien ce que vous faites. On s'accroche. Je pars avec mon bon Gingin. Oui. On sera à vous en faisant la cuisine. Ça marche. Allez, salut, salut. Ciao. Là, au niveau de la taille, on est pas mal ? Parfait. Ok. Tu vois, on s'arrête là, comme ça après, on peut les replanter. Tu les replantes en terre et ça repousse. Donc rien ne se perd là, tu vas mettre ça dans la terre et ça va repousser normalement ? Exactement. Bon, après, tu ne peux peut-être pas le faire dix fois. Oui. Mais en tout cas, tu peux le faire pas mal de temps. C'est génial. On a le poisson de ce matin. Voilà, donc on a pris un petit morceau. Ok. Là, tu as une idée de recette quand même en tête, là, ou tu es encore à l'aveugle complètement ? Là, oui. On est sur une de mes recettes que j'affectionne pas mal. Elle change, en fait, selon les saisons, selon ce qu'on a. Et en fait, c'est comme un tacos. Un tacos ? Voilà. Mais au lieu d'avoir de la farine, vu qu'on n'a pas de blé en Martinique. Ouais. Et pour avoir un peu d'acidité, on va utiliser les feuilles de bégonien et un peu de notre crème de choux caraïbes. On dirait une purée, en fait, un peu au niveau de la texture. Mais plus élastique, un peu. Comme si on avait travaillé l'amidon. D'accord. Une belle cuillère. Ça a l'air super bon. Et voilà. Tac, tac, tac. On a juste arrusé. Et là, le tacos dans l'assiette. Salut, les gars. Hello. Salut, Théo. Ça va, Isma ? Ça va, et toi ? Très bien, très bien. Bonjour. Ismaël. Hugo, enchanté. Wow, j'arrive au bon moment, dis donc. Ouais. Tu ne vas pas échapper à la cuisine, quand même. On n'a pas tout à fait fini. Ah, bah, génial. Génial. Je vais mettre la main à la pâte. J'ai un petit cadeau pour toi, c'est des croissants. Ah, des croissants ? C'est le gingembre. C'est sympa. Je pense qu'il est bien frais. Écoute, il a une odeur formidable. Il sent bon, en tout cas. T'as vu, hein ? Je vais craquer direct. Wow. Exceptionnel. T'as vu ça ? Parfait. C'est tout ce qui nous manquait. Alors, qu'est-ce que tu nous cuisines, là ? Je vais vous faire une petite recette. Végétarienne, plutôt. On va juste utiliser un petit fumet de poisson. Et les perles des gombos. On a fait un peu comme un petit risotto, du coup, avec la sauce. On va napper. Les petits bouts de chou. Et après, on va s'amuser avec toutes ces petites herbes. Les herbes aussi, elles viennent d'ici ? Oui. Toutes ces herbes sont sauvages. Donc ici, quand tu marches sur la pelouse, tu marches sur des ingrédients qui peuvent servir... Exact. Ici, comme ailleurs. Mais en réalité, oui, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ne sont pas si mauvaises que ça. Ça change le regard qu'on a sur ce qui nous entoure, je trouve, de te voir cuisiner. Je pense que c'est important d'avoir un regard bienveillant avec la nature et avec les gens qui nous entourent. Il faut qu'on se nourrisse de bonnes choses et de choses jolies. Bon, à l'attaque ? À l'attaque. Allez. Yes. Ce qui est très fort, je trouve, dans ton assiette, là, c'est qu'il y a une variété de goûts, de différents arômes. À un moment, tu lèves la tête, tu regardes autour de toi, tu vois la variété des plantes ici, des arbres, des couleurs. Tu mets la tête dans l'assiette et tu retrouves l'expérience que tu as en regardant autour de toi. C'est vraiment quelque chose de singulier. On mange l'endroit. Exactement, on mange l'endroit. Il est plutôt bon, d'ailleurs. Il est même superbe. Il est très bon, ce endroit. La ville à Céron témoigne aujourd'hui encore du passé esclavagiste de la Martinique, principalement pour le compte de l'industrie sucrière. C'est le même esprit de transmission qui anime le créateur de la savane des esclaves, un musée à ciel ouvert. Ici, on entretient la mémoire des peuples opprimés. Bonsoir, monsieur et dame. Bonsoir. Et notamment celle de Romain, un homme à l'origine d'une révolte qui a conduit à l'abolition de l'esclavage en 1848. Pour moi, c'est, comment je peux expliquer, c'est tellement fort, pour dire le mot de Romain, c'est un vrai héros. Beaucoup de gens en Martinique devaient connaître cet homme. Je suis très, très fier d'avoir cette statue à la savane des esclaves pour pouvoir montrer. Avec son musée, Gilbert a rendu l'histoire accessible à tous. Nous sommes des Martiniquais qui sommes intéressés par notre histoire, une histoire qui a été douloureuse et qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Parce que beaucoup de personnages ne sont pas enseignés, même en Martinique. Ils doivent pouvoir savoir certaines choses de leur histoire pour avancer. De ce passé douloureux est née la culture créole, riche des métissages des hommes et des femmes qui ont été arrachés à leur terre natale. Aujourd'hui, on retrouve cette culture dans la langue, la cuisine, la musique, mais aussi dans la mode, avec le madras, un tissu devenu incontournable. Il est vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce que je vais faire avec. Diplômée de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, Christelle Marcos est une styliste reconnue qui modernise les tissus traditionnels. Enfant, j'avais déjà des looks assez excentriques, des goûts particuliers. J'avais des choix un peu, on va dire, bizarres. Ma mère, elle me disait, mais comment tu peux mettre ça ? C'est trop fluo, ça fait carnaval. Et moi, en fait, je ne comprenais pas, j'avais déjà un look à part. Pour embarquer les martiniquais dans son univers décalé, Christelle et son équipe voient les choses en grand. Une séance photo au cœur de la montagne pelée. Ce qui n'est pas une mince affaire. Allez, courage ! L'essentiel, c'est d'y arriver. Après une heure de randonnée, il faut improviser une cabine d'essayage et s'assurer que les tenues ont résisté au voyage. Il y a quelques vêtements qui sont froissés, mais je pense que ça ira avec le vent et le mouvement. Ça va le faire, je pense. 3, 2, 1, action ! Les créations de Christelle, en fait, c'est assez excentrique. Ça me permet d'avoir un univers qui est quand même assez fantasmagorique. J'adore, c'est pour ça que je travaille avec elle. Le résultat est quand même bluffant. Je trouve vraiment que c'est sympa. Avec sa nouvelle collection, Christelle a réussi à s'approprier les codes de la culture créole. D'autres martiniquais cherchent eux aussi à faire vivre les traditions. Kofi, un amoureux des mots, a trouvé une façon bien à lui de partager ses connaissances. Ok, bon, il pâte. En s'adressant aux jeunes via les réseaux sociaux, il espère les encourager à apprendre le créole. Aujourd'hui, on va voir quelques expressions créoles et quelques homatopées. Aïe ! En créole, on dit « Ouais, 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 pousse un café mal ! » Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. En créole, on dit « C'est qu'un semble qu'on dégraine l'antille. » Ah, vous savez, les graines de l'antille, impossible d'en différencier une de l'autre. Waouh ! En créole, on dit « Maman ! » Aux Antilles, la merde, c'est le pilier de notre société. Po, 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 po ! Depuis la pandémie de la Covid-19, les vidéos de Kofi ont pris une autre ampleur. J'ai eu envie de faire des dictées dans mon jardin, de façon à permettre aux gens de sortir de cet univers carcéral, de faire un peu autre chose, d'apprendre l'écriture du créole d'une façon un peu différente et ludique. Et puis j'ai reçu pas mal de messages d'antillais vivant en métropole, qui me disaient que ça leur permettait de se recentrer un petit peu sur leur culture, de réapprendre un peu les bases, et puis aussi, avec tout ce paysage, de voir un petit peu la Caraïbe, les Antilles, et puis de réchauffer un peu leur cœur. L'adage dit que la musique adoucit les mœurs. Et c'est d'autant plus juste quand on associe le belé, une musique traditionnelle, au créole. Une belle association que Kofi tient à partager avec ses internautes. Où êtes-vous, messieurs ? En passée, moi Dieu pour et des jours, en passée, moi Dieu pour pas des jours, cette île m'a maille pour et l'idée, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs... C'est très riche en histoire, quand on pense que ça remonte à la période de l'esclavage, que c'est une tradition toujours vivante, et qu'on continue à la perpétuer ici. C'est vraiment magnifique, c'est tout ce qu'on peut dire. La langue créole, c'est la base de tout ça, c'est ce qui permet aux martiniquais de s'exprimer. Grâce à ces vidéos destinées aux jeunes, Kofi continue de faire vivre la culture créole. Un héritage à préserver pour que ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs ne soient jamais oubliés. Ah, le service exceptionnel ! Service à l'assiette ! Bon grosse journée pour toi, non ? Ah, ouais ! Je pars avec Coralie dans un parc naturel où il y a de la mangrove, ces espèces de forêts qui poussent les pieds dans l'eau de mer. En plus, toi, t'aimes la randonnée et tout, donc je vais être dans ton élément. Et toi aussi, tu vas être dans ton élément aujourd'hui, tu vas rencontrer Christophe, c'est ça ? Ouais, le jeune nageur qui a fait des traversées complètement dingues alors qu'il a 13 ans, tu vois. Ça va être fou parce que je le suis depuis hyper longtemps, sur les réseaux sociaux, j'avais vu un reportage sur lui quand il avait fait sa traversée et tout. Il va y avoir un peu de compète, je pense. Je pense qu'il peut y avoir un peu de compète, ça peut daraper. S'il est aussi mauvais perdant que toi, ça va être sympa, il va y avoir de l'ambiance. Vous allez vous régaler. Une connexion à la nature dans cet endroit, c'est puissant, hein ? Ouais, ça me tenait à cœur de t'amener ici, sur la presqu'île de la Caravelle et notamment dans la mangrove, quoi. Alors là, on est sur une petite plage. Ah ouais, c'est la plage secrète. Une plage secrète, voilà. On ne met jamais très longtemps à aller dans l'eau avec toi, hein ? Non ! J'ai l'impression ! Jamais trop longtemps, dès qu'il y a l'eau pas loin... Oh, le bonheur ! Ah, elle est bonne ! Ça fait du bien ! Hyper agréable. Par contre, fais attention où tu mets les pieds, parce qu'il y a des oursins, on ne les voit pas forcément. Ah oui, dis donc ! Mais comment tu l'as vu, celui-là ? J'ai l'habitude ! Il y a de la vie partout, alors, ici ? Ouais. Cette mangrove permet justement aux petits animaux et aux bébés de se développer, de grandir, protéger au milieu de ses racines pour après rejoindre la mer. Et tu vois, c'est hyper particulier quand même, ces racines qui tremblent dans l'eau. T'as beaucoup de vie dessus, là, tu vois, t'as des petits coquillages. Tu comprends le rôle de cet écosystème, quoi ? Malheureusement, il y a eu déjà pas mal de destructions de mangroves, et donc celle-ci est protégée. C'est génial. Je suis vraiment impressionné par ces arbres, parce que finalement, ils poussent les pieds dans l'eau salée, quoi. Ils poussent les pieds dans l'eau salée, voilà, ils ont des racines aériennes. Tu vois, un peu, des fois, au niveau des arbres, t'as des espèces de tiges qui tombent, qui viennent se planter directement dans le sable, et ça permet de proliférer comme ça. Donc c'est sans fin. C'est magique, hein, quand on arrive à comprendre comment tout ça fonctionne. Ouais, c'est magique. C'est pas juste un décor, il y a autre chose derrière, quoi. C'est une vie, c'est vraiment une vie. Et je me rappelle quand on était petit, on jouait là-dedans, on jouait dans les racines des paletujiers. Ça a toujours été dans mon paysage, et c'est que plus tard que j'ai compris vraiment le rôle important de cet écosystème, et aujourd'hui, je suis contente de te le montrer, quoi. C'est ce qui te fait, ces paysages, ces milieux naturels. Ouais, mais ça, je m'en suis rendue compte aussi, depuis que je suis revenue de façon permanente ici. Je suis constituée de tout ça, de tous ces écosystèmes, de la mer, de la mangrove, des rivières, de la montagne, et ouais, c'est vraiment une partie de moi. Bon, Sylvain, je vais enfin pouvoir rencontrer ton fiston, la star ici, en Martinique. Je suis pas sûr qu'il accepte le mot star, parce que lui, il prend l'humilité. Ah, génial, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ouais, Saint-Lucie-Martinique, en près de 14 heures de temps. Pour moi, c'est complètement fou de nager 40 km quand on a 12 ans. À l'âge de 9 ans, il a appris que sa mère était atteinte d'un cancer. D'accord. Donc, il s'est mis en tête qu'il fallait la soutenir. Pour lui, c'était impensable de ne pas aider sa mère, de la laisser comme ça. Il n'a pas voulu être abattu et il a décidé de relever un défi. Il a vu des enfants malades aller au hôpital de Gustave Roussy. Il a vu un enfant, je te dis, mais j'en ai la chair de poule, ça me touche, tu vois. Quand il ressortait, l'enfant, il n'avait même plus la force de marcher, il était porté. Et il s'est dit, si je leur montre que je me bats, que je fais quelque chose de très dur, eux aussi, quand ils seront face à la maladie, quand ils seront face aux soins, ils vont se battre. Donc, il a eu envie de faire passer un message d'espoir auprès des enfants, même auprès de toutes les familles. C'est exactement ça. Allez, Gustave Roussy ! Ah ouais, mais ça bouge en plus. Ouais, il y avait un peu de houle. Il y avait un peu de courant aussi. Ouais, la totale quoi. La totale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du papa, là, quand son fils, il se lance dans un truc aussi dingue, complètement fou ? C'est des sentiments partagés entre la peur, entre la fierté. Il y a des moments où il aurait eu envie d'arrêter, il en avait marre après 14 heures de nage. C'est sûr. Il en avait marre, mais la cause pour laquelle il l'a fait lui a permis de se surpasser. Mais de toute façon, tu le connais. Quand il arrive, justement, à la fin de sa traversée, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi ? C'est le soulagement. Soulagement, ouais. Mais tu sais, je vais te dire franchement, moi, je fais toujours le bonhomme. Je te jure que c'est la première fois de ma vie que j'ai versé une larme sur le kayak. J'ai craqué, quoi. Soulagement, ouais. Soulagement, tu vois, ton petit bonhomme qui a réussi, et puis toute la population qui est heureuse, qui est contente, il s'est battu pour la cause, il a réussi ce qu'il voulait, et c'est vraiment ça. Bon, ben voilà, Théo. Ah, ça y est, je le vois. Je te le confie, mais pas que 200 km en mer. T'inquiète, t'inquiète, on est friland. Salut, ciao. Allez, à plus tard. Hello, mon pote. Hé, Théo. Ça va ? Oui, toujours. Tu m'as fait une petite place, c'est bon, je peux m'asseoir là ? Génial. Alors, t'as fait bon voyage ? Franchement, j'ai fait bon voyage. Je suis trop content de te rencontrer. Franchement, je te suis. Pare, pareil pour moi, c'est la même. Je suis hyper content, un peu ému aussi de te voir devant moi. 40 km quand on a 12 ans, c'est juste énorme. T'es conscient qu'il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie pour un jour faire, par exemple, la traversée de la Manche. C'est un peu moins, en plus, je crois que c'est 36, 38 km. T'es conscient de ça, que t'as fait un truc vraiment de malade ? J'en suis conscient. Après, comme toi, je m'entraîne assez souvent pour pouvoir réussir mes défis, puisque j'en ai réalisé trois. Et il n'y a que l'entraînement qui paie. C'est important pour toi de véhiculer un message aussi en même temps ? Bien sûr, puisque sans le message, il y a des gens qui ne seraient peut-être pas là aujourd'hui, puisque dans la rue, je rencontre des gens qui me disent merci, donc je leur demande pourquoi. Mais ils me disent que c'est parce qu'ils ont pris le courage d'aller se dépister. Génial. Et du coup, ça me montre que j'ai pu sauver une vie. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Toi aussi, toi, tu te bats pour montrer à ceux qui ont un handicap aussi, qu'il faut se battre et qu'il faut passer outre le handicap. Donc toi aussi, c'est exceptionnel. Là, c'est quoi ton prochain défi, ton rêve, maintenant ? Mon rêve, écoute, c'est de faire comme toi, de rapporter une médaille olympique. Ce serait génial, ça. Que ce soit aux 10 kilomètres, dès que j'ai une médaille olympique. Donc l'olivre, dans la discipline d'olivre, c'est de la natation dans un milieu naturel. Et toi, tu as envie de faire ça. C'est représenter la France aux Jeux olympiques un jour et remporter la plus belle des médailles, évidemment. Qu'ils soient professionnels ou amateurs, les martiniquais ont le sport dans le sang. Tous les week-ends, des navigateurs se retrouvent dans la baie de Fort-de-France à l'occasion d'une régate de gommiers. Sculptés à partir de l'arbre du même nom, cette embarcation traditionnelle a bien failli disparaître avec l'avènement des bateaux à moteur. C'est nous, les martiniquais, qui continuons à faire le gommier, aujourd'hui seulement. C'est tradition, nous, ça nous appartient, donc il faut le faire vivre, il faut continuer. Le vent se lève, il y a un petit peu d'adrénaline, donc il ne faut pas rater le départ. Vas-y maintenant. Joli, ça m'a fait plaisir. Les équipages s'élancent pour une régate d'une heure sous le regard avisé de Patrice, un passionné de la première heure. Ils sont en train de faire leur cri de guerre pour se motiver, comme ils ont pris la tête de la course. Le gommier est une embarcation très instable où il faut savoir jouer à l'équilibriste. Travailler ses jambes et ses fessiers à chaque instant. Attention, il y a une qui est partie. Il y a une qui est partie, elle est à l'eau, on va la récupérer. Autopsie de dessalage annoncée. Je vous laisse avouer de bois. Au revoir, au revoir. La beauté du spectacle, déjà, c'est le balai des équipiers sous les bois dressés. Et puis il y a aussi toutes les couleurs qui animent le plan d'eau. Ça fait... C'est un balai s'introyant. Et puis il y a aussi le côté oral. C'est-à-dire que les équipiers seuls en se dédient, puis il y a des paroles, des petites blagues qui partent. Et ça aussi, ça fait partie de la beauté du spectacle. Au fil des siècles, le gommier s'est imposé comme une embarcation mythique qui fait le bonheur des amateurs de sensations fortes. D'autres martiniquais ont fait, eux, le choix d'épouser une carrière de sportif professionnel. C'est le cas de Leslie Ardon, ancienne basketteuse auréolée des titres de championne de France et d'Euroleague. Je n'aime pas perdre. Chez la famille de Leslie, on vit le sport à 100% avec une vue imprenable sur le stade du quartier. J'ai commencé le basket à 14-15 ans. Au début, je voulais faire de la gym pour être avec mes copines. Et puis, je n'étais pas bonne. J'étais trop grande en plus. Et puis, mon tonton, il m'a dit pourquoi tu ne vas pas essayer le basket ? Tu es grande. Et c'est parti de là, tout simplement. Je pense que ça a été un bon conseil. Oui, c'était un très bon conseil. Et tu ne me l'aurais pas dit, je n'y aurais pas pensé. Par-delà, les palmarès, les titres, les machins, je pense qu'elle a pu s'accomplir en tant que femme. Et je crois que c'est ça le plus important. Et si un jour je peux devenir un modèle, tant mieux. En tout cas, j'essaye. J'essaye. Pas au domino. Après avoir fait une brillante carrière en France et aux Etats-Unis, Leslie est revenue sur son île natale pour monter une entreprise d'événements sportifs. On fait des passes pour s'échauffer. Aujourd'hui, elle donne de son temps à des élèves d'une école primaire. Au-delà du sport, son but est avant tout de leur inculquer des valeurs de solidarité et d'amitié. Qui peut me dire pourquoi c'est important de bien s'entendre ? C'est bien parce que ça nous permet de voir qu'on a confiance en nous et en notre équipe. Et ça nous permet aussi de voir qu'on a plusieurs capacités. On voit qu'on est vraiment de bons amis et qu'on est vraiment bien ensemble. Moi, je compte sur vous pour que quand vous serez à la maison, si vous avez des frères, des sœurs, des copains, des copines, vous puissiez aussi leur parler de ce qu'on a fait. OK ? Est-ce qu'on fait le cri de guerre ? Oui ! Comme ils disent à les meilleurs ! Leslie continue de penser le sport comme un art de vivre essentiel au bien-être. Une philosophie que l'on retrouve dans d'autres disciplines comme le surf. C'est à Lens-Bonneville de Tartane que des jeunes se forment à prendre la vague. Parmi eux, il y a Lucie, 15 ans, championne de Martinique cadette entraînée par Jérémy. OK ! On va finir avec 3-4 burpees et c'est parti ! Boum ! Voilà ! Vas-y, monte haut ! Boum ! Voilà ! Allez, c'est parti ! Allo ! Allez, go ! Je suis en train de faire tous les jours au moins 2 sessions par jour, minimum 2 à 4 heures. Et là, j'ai 3 d'aller sans faire. C'est ma première session de la journée. Il y a des bonnes vagues aujourd'hui, donc ça va être vraiment assez sympa. Top chrono, Lucie a 25 minutes pour prendre un maximum de vagues comme lors des compétitions. OK, Lulu ! Ouais, donc là, bonne gauche, boum ! Ça, c'est bon ça ! Voilà ! Enchaînée ! Vas-y, continue ! Rattrape la section ! La jeune lycéenne a découvert le surf à l'âge de 4 ans et continue d'aborder chaque vague avec le même enthousiasme. Quand je travaille et que... T'as la tête de... Où t'as plein les maths et quand t'arrives dans l'eau, ben, tu sens que tout va... Tu t'évanes, quoi, autre part. Quand tu passes sous la vague, t'as une autre vision et tu vois plein de choses. Tu vois la mousse qui les perds, tu vois vraiment la vague et c'est ça que j'adore aussi dans le surf. Si je surfe pas pendant une semaine, bon, ben... Ça se ressent dans ma façon d'être et tout, donc bon, oui, c'est devenu essentiel d'un côté. OK. Alors, Lulu ? C'est pas mal. Ouais. Malgré un palmarès encourageant, Lucie espère faire des études de droit après le lycée pour devenir juriste sportive. Une jolie façon d'allier sa carrière professionnelle à sa passion de toujours. Bon, les gars, le jour commence à tomber un petit peu. On se trouve un petit endroit pour aller nager. Sympa. Tu connais, toi ? Oui, ben, c'est mon terrain d'entraînement pour aller derrière la petite pointe. Eh ben, feu. Il est incroyable, cet endroit. Il est plus qu'incroyable. Il est unique. En tout cas, aujourd'hui, c'est le seul qu'on connaisse où on est sûr que les tortues de tout l'Atlantique viennent ici à un certain âge pour trouver un endroit tranquille où elles vont pouvoir se nourrir, grossir et atteindre leur maturité sexuelle. Et à ce moment-là, elles vont repartir tranquillement, pondre sur les plages où elles sont nées. Et ça peut être en Guyane comme en a fait du Sud. Donc, c'est un endroit très important à préserver. Il en existe peut-être d'autres dans le monde. Mais aujourd'hui, on n'en est pas sûr. Toi, ton but, c'est de protéger un peu cette espèce. C'est ça, c'est ton objectif. Mon métier, à la base, c'est de montrer les merveilles sous-marines parce que je suis monitaire de plongée. Et le constat, il a été dramatique. C'est de se dire que finalement, on utilise un patrimoine sous-marin qui est merveilleux, on va le visiter sans forcément le préserver. Donc, depuis pas mal d'années, on s'est posé les bonnes questions pour adopter le bon comportement respectueux des espèces qui y vivent. Il y a pire quand même comme piscine. Franchement, vous avez la plus belle piscine du monde ici. Vous allez vous éclater. Donc, on est bien d'accord. Le comportement idéal à avoir avec les tortues, c'est absolument pas aller vers elles ou les perturber ou les déranger. Dès qu'on les voit, on s'arrête. On les laisse faire leur vie. Si elles veulent remonter, respirer, on ne les perturbe pas. On reste dans leur champ visuel et toujours assez loin pour leur laisser un espace de vie. On ne va pas les chercher. Non, on va nager. On va nager. Et si la nature est sympa, et comme la nature est sympa avec ceux qui sont sympas avec elle, on va faire des rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, tu vas laisser aucune chance. Bien joué, mon frère. Bien joué, toi aussi. Tes jambes, c'est une mobilette, ça n'arrête jamais. On voit vraiment la différence entre le nageur de piscine et le mec qui a l'habitude de nager ici tous les jours. Tu ne t'arrêtes jamais, en fait. Tu te fais piquer par une méduse, tu vois une tortue, toi, tu ne t'arrêtes pas. C'est normal, c'est ça ? Mais écoute, c'est ma spécialité. Comme toi, ta spécialité, c'est la piscine. Tu ne vas pas t'arrêter pour attendre quelqu'un qui est derrière toi. C'est vrai. Je t'avoue que je crois que franchement, je suis un peu déçu quand même d'avoir perdu contre toi. Mais je vais m'entraîner parce que c'est sûrement parce que je n'ai pas l'habitude de nager en mer, en fait, que j'ai perdu. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être. J'essaie de trouver des excuses. Bon, est-ce que je peux avoir une revanche juste avant de partir en papillon ? Oui, bien c'est toi. On y va ? Ok. Allez, 3, 2, 1, go ! Ça y est, on y est. Le phare de la caravel. Je suis contente de venir ici avec toi. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Waouh ! Bien joué ! Bienvenue ! Oh là là ! Au phare de la caravel. Mais c'est vraiment spectaculaire vu d'en haut. Tu comprends vraiment l'emplacement stratégique du phare. Et là, on voit toute la côte est de la Martinique. Mais j'imagine que... Enfin, tu as grandi ici. Après, tu es partie en métropole. Tu devais te sentir un peu déracinée, non ? Ça devait te manquer quand même, tout ça. Oui, ça me manquait énormément. Et je me suis rendu compte en arrivant en ville parce que je suis arrivée à Toulouse, que c'est l'horizon qui me manquait. Parce qu'ici, un peu, où que tu sois sur l'île, il y a toujours cette ligne d'horizon, donc cette ligne d'infinie des possibles et puis d'évasion. C'est ça qui m'a vraiment en premier le plus manquée quand j'étais en métropole. Mais c'est pour ça que tu es revenue, alors ? Moi, je suis revenue avant tout pour horizon familiale. Avec la pandémie qu'on connaît, je suis restée ici et là, j'ai appris à redécouvrir mon île. En quelque sorte, j'ai fermé mes ailes et je me suis dit... Et j'ai regardé. J'ai contemplé et là, j'ai su que c'est ici que je veux rester. C'est une reconnexion, une redécouverte de mon île. Ça faisait 18 ans que j'étais partie et je me suis rendu compte que je suis profondément attachée et que j'ai envie d'être actrice ici. Il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis qu'on est arrivés ici avec Théo, c'est que les femmes se mobilisent pleinement et jouent un rôle très fort dans l'évolution de cette île, dans tout ce qui se réinvente. Oui, c'est vrai que les femmes sont des potomitans, comme on dit ici. En créole, ça veut dire que c'est le pilier. Les femmes sont très fortes et sont très engagées. Elles mènent plusieurs combats en même temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles valeurs soulevées et transmises par les femmes. Donc toutes les femmes que tu as rencontrées, ça doit être des femmes potomitans. Oui, je te le confirme. Franchement, il y avait beaucoup de personnalités, c'est clair. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu as partagé avec nous. J'espère vraiment que tu vas donner envie à tous les enfants de l'île de découvrir la mer, d'aller nager pour qu'ils aient les mêmes émotions que nous maintenant parce que c'est dommage de passer à côté de ça. Exactement. C'est ce que je te souhaite. essayer de protéger. Voilà. Hello, mec. Hey, Théo. Ça va ? Ça va, tranquille. Je suis fatigué de cette journée. Je te comprends. Je fais la course avec Christophe. J'enlève mes jambes, ça te dérange pas ? Ah ben non. T'as besoin d'un coup de noir ? Non, ça va. Ça te fait plus drôle, d'ailleurs, de faire des trucs comme ça. Non, c'était extraordinaire, cette rencontre. On a fait la course. Ouais. J'ai vu des tortues. Ouais. J'ai perdu la course. T'as perdu la course ? J'ai perdu la course. Ça me fait mal, de dire ça. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Je suis sûr que ça va être un grand champion plus tard et c'est incroyable de pouvoir vivre cette rencontre, un peu comme toutes les rencontres qu'on a faites durant ce voyage. Je vais revenir en métropole, je pense, avec les batteries à bloc. Ce que j'aime, c'est que là, on a rencontré des gens qui prennent les choses en main, qui font face à des problèmes, qui s'attaquent à des enjeux importants pour la Martinique et ça les rend heureux. Ça les rend beaux, ça les rend forts. Alors moi, à mon tout petit niveau, ça me donne envie de rentrer et de faire des choses aussi, tu vois. C'est vrai. C'est un bon antidote à la sinistrose. Mais là, on dit tout ça, mais il nous reste encore une dernière chose à vivre. C'est demain, on va faire un saut en parapente. Ça te fait flipper, non ? Ça me fait bien flipper, oui. C'est une épreuve, me jeter dans les airs. À chaque fois que je suis là-haut, je me dis, mais pourquoi, en fait ? C'est dingue. Qu'est-ce que je fais là ? Toi, t'en as déjà fait ou pas ? J'ai jamais fait de parapente et comme souvent, l'inconnu me fait peur, tu vois. Je flippe tout le temps quand il y a un truc de nouveau et tout. Et là, c'est un peu le cas. Tu vois, je suis content qu'on ait décidé de faire ça parce que ça veut dire qu'on relève tous les deux un défi et quelque part, tous les gens qu'on a croisés, ils essayent de relever des défis. Alors nous, c'est symbolique. Oui, oui. Mais je trouve que ça nous permettra de partir en étant dans la même dynamique que ces gens. C'est vrai. Et ça a été extraordinaire. Ouais. Mais c'est un fauteuil, en fait, le truc. C'est génial. C'est 4 étoiles. C'est un trône. Les guiboles sont bien attachés. Les guiboles sont bien attachés. Normalement, ça ne devrait pas tomber. Petit casque. Les importants, le petit casque. Là, déjà, tu ressembles à un vrai parapentiste. Là, ça y est, c'est de la gueule, là. Super. Voilà, nickel. Ça va, je te plais comme ça ? Franchement, t'es magnifique. Je vois dans tes yeux que tu te bug de moi. Je crois que je ne peux pas moquer parce qu'on a la même tête. C'est pas faux. Mais on a la classe, je trouve. Bon, c'est ici que se termine notre voyage, les amis. Dans quelques instants, on va s'envoler pour aller voir ce lagon depuis le ciel comme des oiseaux. J'espère vraiment que vous avez été autant touchés que nous par les gens qu'on a rencontrés et que quand ce... ça n'ira pas très bien, que vous aurez des petits coups de mou ou quoi, vous repenserez à eux et qu'ils vous apporteront à la fois des ondes positives et un petit peu d'optimisme. En tout cas, c'est ce que nous, on a ressenti en rencontrant toutes ces personnes formidables. Justement, de mon côté, j'ai découvert qu'en voyageant, ça nous permet d'avoir une vision plus optimiste de tout ce qui nous entoure et j'espère vraiment qu'on a réussi à vous partager cette vision-là et je vous dis à très bientôt. Et c'est parti ! Oh, dis donc, ça s'élève direct, hein ? Ouais. Ah, je suis bien, là. Oh là là. C'est magnifique. On est au-dessus de la mer, quoi. Ça te plaît, Théo ? C'est fou, mec ! Wouhou ! Wouhou ! C'est la liberté, c'est trop bon ! Ah non, mais c'est une sensation incroyable. Je ne pensais pas que c'était aussi kiffant, quoi. Bon, les amis ! Si c'est-il magnifique moment, vous le savez, il y a le replay et puis on en reparle quand vous voulez sur les réseaux sociaux. Théo, lui, il est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, un petit peu moins, mais bon, j'y suis quand même très, très, très présent et évidemment, je vous répondrai. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt ! Wouhou ! Fichier 158. Sous-titrage Société Radio-Canada ...